Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, dans cette sélection des jeux familiaux. Ma sélection, vous avez dû déjà voir celle de Simon, vous avez dû déjà voir celle de Rachel. Si ce n'est pas le cas, je vous invite à y aller, ça vous donnera une autre idée de ce que c'est. Le but de la manœuvre, c'était de sélectionner 10 jeux, 5 jeux de plateau, 5 jeux de cartes, pour les enfants, leurs parents, leurs grands-parents, pour que les enfants puissent jouer ensemble et s'amusent, pour que les enfants puissent jouer avec leurs parents et leurs grands-parents et s'amusent, et pour que les parents puissent jouer ensemble et s'amusent. C'était pas simple, mais voici ma sélection. Allez, je commence cette sélection avec un jeu qui, pour moi, fait clairement la passerelle entre les jeux pour enfants et les jeux pour adultes, c'est le labyrinthe magique. Dans le labyrinthe magique, vous allez vous déplacer sur un plateau pour aller essayer de récupérer des objets, sauf que sous le plateau, avant la partie, vous allez construire une sorte de labyrinthe, avec des petites bûchettes de bois, qui vont constituer des murs. Ce qui fait que quand vous allez placer le plateau par-dessus, les murs vont disparaître. Quand vous allez déplacer votre personnage, si vous rencontrez un mur, la bille qui est aimantée sous votre personnage va tomber. Donc c'est à force de tomber et de voir où tombent les autres, qu'il faut arriver à mémoriser où sont les murs, afin de passer sans encombre. C'est un jeu, clairement pour enfants, à la base, mais c'est aussi un jeu que je sors régulièrement en soirée jeu, parce que j'adore y jouer, et on y joue qu'entre adultes. J'enchaîne avec un jeu coopératif qui m'a sûrement le plus marqué, c'est l'île interdite. C'est Pandémie Light, c'est le pandémie familial, pour le coup. Ça m'a beaucoup marqué, parce que je pense que c'est un des premiers jeux que j'ai possédé, et j'y ai énormément joué. J'ai même fait une version 3D, que j'avais amenée au festival du jeu à une époque, c'était assez cool. L'île interdite, c'est un jeu coopératif, où le but du jeu, ça va être de récupérer les 4 trésors avant que l'île ne coule totalement. Vous êtes sur une île qui va prendre l'eau petit à petit, donc à votre tour, vous allez pouvoir vous déplacer, vous allez pouvoir assécher des tuiles, vous allez pouvoir essayer de trouver des trésors. Le problème, c'est que le jeu ne vous aime pas, et qu'à chaque tour, vous allez tirer des cartes qui vont faire couler l'île petit à petit. Si l'héliport coule, vous n'avez plus de moyens de vous en fuir, vous avez perdu. Si il y a une personne qui se noie, pareil, vous avez perdu. Ou si un trésor coule et que vous n'avez pas encore récupéré, pareil, ça sera perdu. Plusieurs niveaux de difficulté, une grande rejouabilité, clairement très accessible à partir de 8 ans. Il y a écrit 10 ans, mais à partir de 8 ans, sans problème. On continue avec un autre jeu de plateau, un gros jeu de plateau. Je vous parle d'histoire de peluche. Dans l'histoire de peluche, vous incarnez des peluches. Et vous allez devoir lutter contre les cauchemars de la petite fille dont vous avez la charge, en quelque sorte. Le matériel est très chouette, parce que déjà, il y a plein de figurines. Elles sont très bien faites. Il y a un petit côté un peu creepy, un peu Tim Burton dans l'univers qui est assez chouette. Et surtout, vous avez un livre-jeu. C'est-à-dire que vous allez ouvrir le livre et au fur et à mesure des pages, la page de gauche sera le plateau de jeu et la page de droite sera les événements liés à cette page, en quelque sorte. Vous allez au fur et à mesure des scénarios vivre différentes histoires, voir votre petite fille grandir avec tous les problèmes qu'il y a face à la petite enfance, à la première rentrée des classes, à tout ça. Et les peluches aussi vont avancer dans leur psychologie, dans leur façon de penser. C'est assez immersif, parce que justement, on s'identifie à ces peluches, parce qu'elles ont un caractère, il y a des dialogues, et on s'identifie vraiment à ces personnages. Voilà, donc vous pouvez clairement y jouer avec votre enfant, ou entre adultes. Il y a écrit 7 ans sur la boîte, vous n'y ferez pas jouer des enfants ensemble à 7 ans. Il y a pas mal de règles, c'est assez compliqué. Mais clairement, vous pouvez y jouer avec votre enfant de 7 ans, sans problème. On a tous commencé une logothèque par certains jeux. Moi, ça a été King of Tokyo, et du coup, forcément, j'y ai énormément joué. C'est un jeu où le but va être de redevenir le roi de Tokyo. Pour cela, il y a deux méthodes. Soit il faut avoir 20 points de victoire, soit il faut être le dernier survivant. Le principe, en fait, c'est que vous allez avoir des dés, et comme le yam, vous allez pouvoir les lancer, en prendre une partie, relancer les autres jusqu'à 3 fois, pour avoir la combinaison qui vous intéresse. Ça va vous permettre de faire des combinaisons pour avoir des points, pour justement avoir ces fameux 20 points de victoire. Ou alors pour avoir de l'énergie, qui va vous permettre d'acheter des pouvoirs, qui vont permettre de booster votre monstre, de le rendre plus fort, de le soigner. Tout un tas d'effets différents. Mais l'action principale du jeu reste de cogner sur les autres monstres. Vous allez avoir des phases de pattes, et pour chaque patte que vous allez, vous allez pouvoir donner des paf aux autres monstres. C'est clairement un jeu où on prend le cerveau, on le pose à côté, on lance des dés, et on se cogne dessus. Je parlais des jeux passerelles avec le labyrinthe magique. Il y a un autre jeu qui clairement fait ce rôle-là, qui est clairement un jeu passerelle, c'est Zombie Kids Evolution. Il le donne à partir de 5, de 7 ans ? Ouais. Mais à partir de 6 ans, je pense que ça va, et clairement, on peut y jouer entre adultes, et on s'amusera tout autant. C'est un jeu coopératif, où le but va être de fermer les 4 portails de l'école, avant qu'il y ait trop de zombies qui arrivent dans l'école. Donc à chaque tour, on va lancer un dé, ça va faire apparaître des zombies, et on va pouvoir se déplacer, éliminer ces zombies, et si on est à 2 sur un portail, on va pouvoir se taper dans la main, fermer le portail, et si les 4 sont fermés, la partie est gagnée. Jusque là, rien de bien spécial, sauf que, en fonction des victoires que vous avez, en fonction des missions que vous allez réaliser, vous allez coller des petits autocollants dans un livret, et quand l'autocollant va arriver devant un petit symbole d'enveloppe, vous allez pouvoir ouvrir l'enveloppe en question. Et dans ces enveloppes, il y a des nouveaux contenus, il y a des nouvelles règles, il y a des nouvelles missions, il y a des nouveaux ennemis, je vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir, c'est complètement addictif, ne passez pas à côté. Avant de travailler au passe-temps, j'ai travaillé pendant très longtemps dans l'animation, et un jeu qui était le plus demandé, le plus joué, le plus apprécié, c'était Wasabi. Wasabi, c'est un jeu de dés, où le principe va être d'être le premier à se débarrasser de tous ces dés. Donc à votre tour, vous lancez tous vos dés, si un petit symbole donnez un dé à un autre joueur, vous le donnez à un autre joueur, si un petit symbole carte, vous piochez une carte pouvoir, et tout le reste des symboles, c'est des W, c'est une sorte de monnaie qui vous sert à payer, en gros, les cartes pouvoir que vous avez pu récupérer. Ces cartes pouvoir permettent de donner des dés aux autres joueurs, de faire tourner tous les dés vers la gauche, de faire défausser des cartes aux joueurs, de piocher des cartes, etc. Le but est d'être le premier à ne plus avoir de dés. C'est très simple, mais ça fonctionne. Ça fonctionne chez les enfants, sans problème, chez les enfants et les adultes, sans aucun souci. Si vous aimez bien jouer au Wounou, mais que vous avez fait le tour, vous pouvez clairement vous mettre à Wasabi. Vous allez avoir une expérience assez similaire, mais à la fois différente. On continue avec les jeux de cartes, et avec un jeu auquel j'ai joué énormément, c'est le Saboteur. Précisément, le Saboteur et son extension, parce que sans ça, c'est quand même beaucoup moins bien. Ça fait partie des rares jeux où l'extension est carrément obligatoire pour jouer au W, pas pour le coup. Saboteur, le principe, c'est que vous avez un rôle secret, vous êtes soit un mineur, soit un Saboteur. Le but des mineurs, c'est d'arriver jusqu'à la pépite d'or. Le but des Saboteurs, c'est de les en empêcher. Donc à votre tour, vous allez pouvoir jouer des cartes de façon à créer la mine, les galeries, de façon à pouvoir aller jusqu'à cette pépite d'or. Sauf que vous ne savez pas qui est qui. Donc il va falloir essayer de deviner qui sont les différents joueurs, pour essayer de s'associer avec les bonnes personnes. Mais vous allez aussi pouvoir casser le matériel des autres, pour ne pas qu'ils puissent creuser. Vous allez pouvoir faire effondrer des morceaux de mine. Et au fur et à mesure, comme ça, on va essayer d'arriver à ces objectifs, d'arriver à la pépite d'or pour les mineurs, et de les en empêcher pour les Saboteurs. C'est très simple, vous y jouez en 20 minutes à peu près, à partir de 7-8 ans, et clairement jusqu'à... Dans les petits jeux d'ambiance frénétiques, je vous parle de Panic Island. C'est un jeu qui se joue en 2 minutes, pas une seconde de plus, et c'est un jeu coopératif. Le but dans Panic Island, ça va être de sauver le maximum de personnages qui vivent sur cette île. Vous avez des Dodos, vous avez des Cro-Magnons, mais vous avez aussi les œufs des Dodos. Donc à votre tour, vous allez retourner deux cartes, et si un personnage en sauve un autre, celui qui est sauvé, on le met de côté. Donc les Dodos sauvent les œufs, les Cro-Magnons sauvent les Dodos, mais uniquement dans leurs couleurs. Les rouges sauvent les rouges, les jaunes sauvent les jaunes. C'est coopératif, donc on a le droit de se concerter, on a dit « Ah, là, t'as retourné un Dodos jaune ! Là-bas, il y a un jaune, il y a un œuf jaune ! » Et je vous rappelle, il n'y a que 2 minutes, donc il faut être assez frénétique. Parmi les cartes, il y a aussi des pièges, des choses qui nous font taper sur le jeu, qui nous font changer de place, qui nous font échanger des cartes, des choses qui nous sont là pour nous faire ralentir. Ce qui est très chouette dans ce jeu, c'est qu'une fois que vous avez gagné suffisamment de fois la partie de base, vous allez pouvoir augmenter le niveau de difficulté en changeant les pièges. Vous avez des pièges qui vous font coller la tête sur la table, qui vous font fermer un œil, qui vous font garder la main sur la table, des choses de plus en plus difficiles, de plus en plus drôles aussi. Et même, le petit plus de ce jeu, c'est qu'il y a un petit paquet scellé dans lequel il y a écrit « Ne pas ouvrir avant d'avoir fait un certain score » et à l'intérieur, il y a du nouveau contenu encore pour encore plus de découvertes. Taco, chat, bouc, cheese, pizza, ce jeu au nom imprononçable, mais que vous allez clairement retenir à force d'y jouer, parce que c'est ce que vous allez répéter toute la partie. C'est un petit jeu frénétique où vous allez jouer des cartes assez rapidement et chaque joueur va à son tour dire « Taco, chat, bouc, cheese, pizza, taco, chat, bouc, cheese, pizza ». Le truc, c'est que si vous jouez une carte et que vous annoncez la même chose, par exemple, si je joue un chat et que j'annonce chat, il faut que tout le monde tape sur le tas. Le dernier qui a tapé récupère tout. Il y a des cartes spéciales, il faut faire le narval et taper, le gorille, la marmotte. Il y a une vidéo qui en parle très bien, je vous invite à aller la voir, elle est plutôt très drôle. Ça reste un des jeux les plus efficaces et le plus simple qui est sorti cette année, mais c'est une tuerie. Je termine cette sélection avec trois boîtes de similos. Alors c'est le même jeu, c'est juste pas le même thème, vous avez un similo sur les mythes, pas l'insecte, la mythologie, sur les contes et sur l'histoire. Le principe, c'est un jeu coopératif où un joueur va devoir faire deviner un personnage parmi 12. Pour cela, en fait, il va prendre un autre personnage qu'il a dans sa main et le placer soit du côté « ça ne ressemble à » ou « ça ne ressemble pas à ». Et en fonction de ça, les joueurs vont d'abord devoir éliminer un personnage, puis avec un second indice, deux personnages de puce, puis trois, puis quatre, jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un seul. C'est redoutablement addictif. Ça marche super bien. Les graphismes sont très jolis. Et ce qui est très chouette, c'est que vous pouvez mélanger les boîtes. Vous pouvez faire deviner un personnage de mythe avec les personnages de contes ou un personnage de contes avec les personnages de mythe ou mélanger tout d'un coup et essayer de vous en sortir. Clairement, à partir de 7-8 ans, vous n'allez pas jouer de la même manière, vous allez jouer façon un peu qui-est-ce, plus avec les ressemblances physiques, est-ce qu'il a une moustache, il a les yeux bleus, etc. Et quand vous êtes adulte, vous allez jouer avec la connaissance de ces personnages. Donc c'est un petit côté culturel, mais c'est un grand côté fun. Voilà, c'était ma sélection des 10 jeux que je pense être les plus efficaces pour jouer en famille. Si vous n'avez pas vu la vidéo de Simon qui en parle, n'hésitez pas à y aller. Celle de Rachel aussi, on a des avis différents. C'est bien d'avoir plusieurs avis. Un peu plus tard, vous aurez à voir la finale. En gros, vous allez les experts des jeux qui vont sélectionner parmi nos 30 potentiels jeux, lesquels ils préfèrent et on en débattra en suivant. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, à activer la petite cloche, c'est important, il paraît. N'hésitez pas à commenter avec les jeux qui, vous, vous plaisent en famille. Sur ce, je vous laisse. A très vite pour de nouvelles vidéos. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501